Il y a un peu plus de deux ans maintenant, je suis retombé sur une VHS de mon enfance qui contenait des enregistrements d'un dessin animé que j'adorais, Sam & Max Freelance Police. Et je me suis dit que je n'étais sûrement pas le seul à en être nostalgique. Il y avait forcément d'autres personnes ayant gardé un souvenir attendri de cette série et à vouloir en revoir des épisodes en VF. C'est de là qu'est venue l'idée du blog Connerie sur VHS. Je voulais partager tout un tas de contenus qu'on ne pouvait pas encore trouver sur internet. En particulier des bandes annonces et des épisodes de dessins animés en français. Et il me fallait une plateforme sur laquelle je pourrais répertorier toutes ces vidéos, les accompagner d'infos et de commentaires personnels. Je savais qu'il y avait déjà d'autres blogs et d'autres chaînes YouTube ou Dailymotion ayant le même objectif. Et mon but n'était pas de faire de la concurrence, mais simplement d'apporter ma propre pierre à l'édifice. Je suis sûr que n'importe qui ayant encore de vieux enregistrements VHS de soi détient des trésors auxquels les autres n'ont pas encore accès sur le web. Le problème est que tout le monde ne fait pas la démarche de transférer ses cassettes, peut-être à défaut de savoir comment s'y prendre. A vrai dire, quand j'ai moi-même dû choisir quel produit acheter pour numériser mes VHS, j'étais perdu, n'ayant pas trouvé un comparatif détaillé de toutes les possibilités. Mon but avec cette vidéo est donc de rendre la procédure beaucoup plus simple et à inciter autant que possible à partager des raretés. Et surtout, si vous avez des épisodes d'Erasmoquette ou de Sam & Max en VF, mettez-les en ligne. La suite de la vidéo va être divisée en deux parties. Une première où je vais énumérer chacun des matériels de transfert de VHS en expliquant leur fonctionnement avant d'en venir à ce qui est sûrement le produit le plus fiable pour ce type de procédure. Et dans la seconde partie, il sera question du traitement des fichiers numériques obtenus. Par exemple, comment compresser la vidéo, changer son codec ou corriger quelques défauts audio. Partie 1, le matériel. J'ai testé moi-même un peu tous les produits disponibles sur le marché à la recherche du plus fiable et je vais détailler les défauts et les qualités de chacun en allant du moins cher au plus coûteux. Ce qui correspond aussi à aller du moins bon au meilleur produit. Je vais commencer non pas par un produit en particulier, mais un type de produit dont il existe de nombreuses déclinaisons, trouvables à très bas prix. Je parle de ces cartes d'acquisition vidéo, aussi appelées boîtiers d'acquisition, qui ont la forme de clé USB. On en trouve des tonnes sur tous les sites de vente les plus connus. Certains sont accompagnés d'un logiciel d'installation et les prix vont environ de 5 à une trentaine d'euros. Certains de ces boîtiers sont dépourvus de marques, mais celles dont le nom revient le plus souvent, c'est Easy Cap, aussi appelé Ever Cap. Je vous aurais bien montré celle que j'ai achetée, si je ne l'avais pas foutue à la poubelle. Je vous déconseille fortement d'acheter ces cartes d'acquisition bas de gamme. C'est tentant de vouloir faire des économies, mais je vous garantis qu'au final, vous allez acheter un autre produit à la place. De nombreux acheteurs ont rencontré des problèmes de son ou d'image, le plus répandu étant que la vidéo est en noir et blanc. Il semblerait que ce soit parce que ces cartes d'acquisition sont compatibles avec des VHS codées au format PAL, mais pas au format C-cam. Or, la plupart des VHS en France sont en C-cam. A défaut de trouver un produit qui me convenait, à une époque j'en ai essayé un qui est très semblable dans sa forme aux cartes d'acquisition les plus chips, même si sa réputation est un peu meilleure. Le USB Live 2 de la marque Oppoge, qu'on peut acheter pour une quarantaine d'euros. Ça y ressemble beaucoup, si ce n'est que ce câble peut se détacher de la carte d'acquisition. J'ai au moins réussi avec ce produit à obtenir une image en couleur, mais pas à la conserver, puisqu'elle passait de temps à autre noir et blanc, ou prenait cette fameuse teinte magenta. On voit que c'est un problème de connectique quand on tripote les câbles pendant le transfert vidéo, de sorte à rétablir l'image, mais ça ne dure pas bien longtemps. Je ne sais pas si l'apparente fragilité du raccordement entre la carte d'acquisition et ses câbles S-Vidéo et RCA a quelque chose à voir avec ce problème de connexion, mais avoir ça, ce n'est pas très rassurant. Il se peut que le hasard ait fait que je sois tombé sur un produit défectueux, mais à en croire les commentaires clients sur Internet, ce n'est pas si rare. Donc un produit à éviter aussi. Il existe bien un forum d'entraide sur les produits Oppoge, avec quelques membres dévoués, mais les nombreux topics attestent bien de la quantité de soucis rencontrés avec le USB Live, et de la complexité des réglages à effectuer. Alors que la configuration est beaucoup moins prise de tête avec le prochain produit que je vais aborder, le Dazzle DVD Recorder de la marque Pinnacle. Il en existe plusieurs modèles, plus ou moins anciens. Le plus répandu est celui-ci, mais on trouve aussi le produit Studio Movie Box, qui existe sous cette forme, ou celle-ci. La fonction est la même, mais la différence entre le Dazzle DVD Recorder et le Movie Box, c'est que pour ce dernier, il existe des modèles qui comportent des ports USB ou FireWire, en plus des entrées RCA et S-Vidéo. C'est utile si vous voulez transférer des vidéos depuis une caméra DV. Par contre, attention, le modèle Movie Box n'est pas compatible avec un système d'exploitation Windows Vista ou Windows 7 en 64 bits, et encore moins avec Windows 10. Donc, ce truc ne m'a servi absolument à rien, si ce n'est encombrer mon appartement. Pour en revenir au Dazzle DVD Recorder, le modèle de base que vous trouverez dans cet emballage de couleur verte, il n'est plus officiellement vendu par Pinnacle, donc vous le trouverez seulement en occasion, entre 20 et 50 euros. La marque ne vend plus que la version HD du produit, trouvable dans ses boîtiers rouges. La HD est utile si vous voulez capturer les vidéos d'une console de jeu, par exemple, mais pour le transfert de VHS, c'est totalement superflu, évidemment. Ce produit est, jusque-là, celui que j'ai utilisé le plus longtemps, donc je vais un peu plus détailler son utilisation. Comme pour les cartes d'acquisition évoquées avant, il y a d'un côté un port USB pour le branchement sur l'ordinateur, et de l'autre une entrée S-Vidéo et des entrées RCA. Il faut y relier un câble S-Vidéo ou RCA avec des prismales. Notez que ces câbles ne sont pas fournis avec la carte d'acquisition, mais vous en avez peut-être eu à l'achat de votre magnéto. Vous branchez l'autre extrémité du câble au magnétoscope, vous devriez avoir des sorties RCA ou S-Vidéo à l'avant ou à l'arrière de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, vous devriez au moins avoir une sortie Péritel à l'arrière. Vous pouvez donc acheter un adaptateur Péritel, comme celui-ci, avec sorties RCA et S-Vidéo. Sur certains, il y a cet interrupteur Input-Output, et il faut le régler sur Output, puisque le signal vidéo doit provenir du magnétoscope. Vous avez dû vous en douter, ce matériel nécessite que le magnétoscope soit assez proche de l'ordinateur pour le branchement. Pour ma part, j'ai dû utiliser une rallonge USB, mais rajouter un câble implique aussi d'éventuels risques de problèmes de branchement. Il suffit parfois de toucher un petit peu par inadvertance à l'un des câbles pour que cela perturbe la connexion, et donc cesse le transfert vidéo. L'autre souci avec le câble du Dazzle DVD Recorder, c'est qu'il est très fragile. A force de débrancher et ranger le produit, à défaut de pouvoir le laisser traîner au milieu de la pièce, même en enroulant soigneusement le câble, celui-ci s'abîme très vite. Et une fois que le câble est défectueux, on ne peut même pas le changer, puisqu'il est intégré au boîtier. J'ai dû racheter deux fois ce produit en espérant tomber sur un qui était en meilleur état, mais à chaque fois le problème du câble défectueux se présentait à nouveau, tôt ou tard. La raison pour laquelle j'ai pourtant continué pendant longtemps à utiliser ce produit, c'est parce que c'était le seul que j'avais testé qui permettait une acquisition vidéo valable. Venons-en donc plus en détail sur son usage. Le produit est accompagné du logiciel Instant DVD Recorder, qui est, il faut l'avouer, le plus pratique parmi ceux que j'ai essayé, surtout qu'il est compatible avec les autres boîtiers d'acquisition. Je m'en suis servi notamment avec le USB Live 2, car le logiciel qui l'accompagnait posait des problèmes de décalage de son. Vous trouverez sur internet d'autres logiciels gratuits comme Virtual Dub, Movavi ou Virtual VCR, mais je trouve qu'Instand DVD Recorder est beaucoup plus simple et intuitif. Donc voici le menu du logiciel. Comme source, vous sélectionnez l'appareil Dazzle. Dans les options, vous avez quelques réglages sommaires de l'image, si besoin. Vous choisissez si votre VHS est en PAL, NTSC ou C-CAM. Ce qui est bien, c'est que même si votre magnétoscope lit en noir et blanc les VHS qui ne sont pas en C-CAM, vous pouvez tout de même obtenir une vidéo en couleur avec Dazzle. Ensuite, vous choisissez une entrée en S-Video ou en composite. J'ai lu que le S-Video procurait une meilleure qualité d'image que le composite. En tout cas, avec Dazzle, c'est l'inverse, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si cela vient de ma configuration, mais en tout cas, vous pouvez voir l'aperçu de la vidéo changer en fonction des réglages que vous faites. Donc, vous pourrez juger par vous-même de ce qui marche le mieux. Le logiciel sert à la base à copier les VHS sur DVD, mais vous pouvez choisir d'enregistrer le fichier vidéo dans un dossier sur votre ordinateur. Il suffit de choisir un répertoire. Personnellement, c'est toujours ce que j'ai fait. Je préfère copier les fichiers sur l'ordinateur plutôt que sur DVD. A la fois parce que je préfère avoir toutes mes vidéos sur un disque dur, et parce que si jamais il y a un problème lors de la digitalisation, c'est plus simple de supprimer un dossier que de devoir reformater le DVD. Et de toute façon, une fois la vidéo sur votre ordinateur, rien ne vous empêche de la graver sur un DVD par la suite. Si vous créez un DVD, vous pouvez choisir la création d'un menu et de chapitres, quoique je ne m'en suis jamais servi. Sur la droite, vous pouvez choisir la qualité de l'enregistrement, au cas où vous voudriez réduire la taille du fichier. Et vous pouvez limiter la durée de l'enregistrement. C'est surtout utile si vous vous absentez, j'imagine, mais il vaut mieux prévoir l'arche pour ne pas que la digitalisation s'arrête avant la fin de la vidéo. De toute façon, une fois l'enregistrement lancé, vous pouvez toujours l'arrêter en cours de route, ce que je recommande si vous voulez décider précisément où s'arrête votre vidéo. Voilà ce que ça donne. Évidemment, c'est difficile de juger de la qualité du transfert étant donné que le support de base est une VHS, mais l'image semble restituer fidèlement. Toutefois, quand on en vient à vouloir utiliser la vidéo obtenue dans l'OIC de montage, on rencontre quelques soucis, mais je reviendrai là-dessus dans la dernière partie de ce guide. Je vais conclure sur le Dazzle DVD Recorder en évoquant un dernier problème, qui ne se produira peut-être pas pour vous, mais que j'ai rencontré sur les deux derniers PC que j'ai eus. Les ordinateurs plantaient de manière différente l'un de l'autre, mais en tout cas de sorte que je devais à chaque fois passer par un redémarrage, soit après que le Loicel Instant DVD Recorder est frisé, soit quand je débranchais le câble USB du boîtier d'acquisition, quand l'ordinateur n'arrivait pas à reconnaître l'appareil. Donc même si ce produit de Pinnacle est le plus efficace et le plus simple d'utilisation des boîtiers d'acquisition que j'ai pu tester, il présente de nombreux problèmes qui font que je suis surpris que ce soit le produit qu'on recommande le plus souvent pour la digitalisation de VHS. La solution idéale pour ce type de procédure semble être le combiné lecteur de VHS et enregistreur DVD. C'est le seul produit que je trouve fiable sur le long terme. Comme vous devez le savoir, la fabrication de magnétoscope s'est arrêtée en juillet 2016, donc vous ne trouverez pas ce type de produit dans le commerce, et dans les années qui suivent, il est probable qu'il se fasse plus rare en occasion. Il est également possible d'acheter séparément un lecteur VHS et un enregistreur DVD. Il suffit de relier les deux appareils avec un câble Péritel ou HDMI. Pour l'enregistrement, il faut simplement mettre en lecture son magnétoscope et pendant ce temps appuyer sur la touche record de l'enregistreur DVD. Notez au passage qu'un lecteur DVD ne permet pas toujours d'enregistrer, donc faites-y bien attention avant l'achat. L'avantage d'utiliser deux appareils séparés est qu'on peut brancher entre eux un décodeur Videoclear 5 Max. Ce produit sert à contourner la protection présente sur certaines VHS et qui en empêche la copie. Ce décodeur était prévu pour faire des copies à usage privé, mais sa vente est désormais interdite, donc la seule façon de l'acheter, c'est aussi en occasion. En revanche, je ne peux pas illustrer davantage la procédure de copie avec deux appareils séparés car pour ma part, j'ai préféré acheter un combi VHS-DVD. C'est difficile de s'y retrouver parmi tous les appareils du genre, mais pour moi, voici les éléments importants à vérifier avant de choisir son combiné. Le fait que l'appareil puisse lire et enregistrer aussi bien les VHS que les DVD. Le nombre de têtes de lecture du magnétoscope. Les appareils les plus simples ont deux têtes, ceux en ayant quatre permettent apparemment d'avoir de meilleurs ralentis et arrêts sur image sur certaines VHS, et un magnétoscope à six têtes bénéficie d'un son en stéréo. Il faut s'assurer que le magnétoscope lit aussi bien les VHS en mode pâle et sécam. La plupart des VHS en France sont en sécam, et donc si vous avez une VHS en pâle, certains magnétoscopes la liront en noir et blanc. Et enfin, la présence ou non d'une mémoire interne grâce à un disque dur. Ça peut avoir son importance pour certaines personnes, bien que ça ne soit pas vraiment le cas pour moi. Après, libre à vous de chercher un appareil qui correspond à vos exigences. Le site HomeCineCompare est très utile pour ça, car il répertorie un bon nombre de magnétoscopes avec toutes leurs caractéristiques et permet de comparer plusieurs appareils. Dans mes recherches du meilleur combiné possible, je suis tout de même tombé sur un message sur le forum du site Comment ça marche, où quelqu'un avait retenu trois appareils. Le Funai TD6D, le Thomson CB1160, et le Toshiba RDXV50KF. Les trois comportent six têtes de lecture, un disque dur interne, et ils lisent le PAL et le sécam. Par contre, en occasion, les prix peuvent aller de 450 à 700 euros pour ces appareils. Il faut avoir un coup de chance, comme ça a été mon cas, puisque j'ai trouvé le Toshiba sur le bon coin pour 120 euros environ. C'est donc ce produit que je vais vous présenter, mais je pense que ces fonctions ne doivent pas beaucoup différer de celles des autres appareils du même genre. Même si je suis aujourd'hui satisfait de l'appareil, j'ai mis du temps à m'y habituer, et j'ai rencontré plusieurs inconvénients dont je vais parler en premier. Tout d'abord, je conseille de relier le combiné à la télé avec un câble HDMI plutôt que Péritel. Ça ne changera pas grand chose à la qualité d'image des VHS, mais le magnétoscope semble buggé avec du Péritel, et il lit certaines VHS en couleur en HDMI, mais en noir et blanc en Péritel. Et quelquefois, c'est l'inverse. Bizarrement, même si certaines VHS sont lues en noir et blanc, lors du transfert sur DVD, l'image se retrouve toujours en couleur. C'est un bug vraiment étrange, je ne sais pas si c'est inhérent à ce modèle de magnéto ou non, ou si ça arrive parce que mon appareil est d'occasion. Mais c'est au moins rassurant de savoir qu'il y a quand même un moyen d'obtenir la vidéo en couleur. Lors de mon acquisition du combiné, j'ai aussi passé la nuit à copier toute une VHS de 3h sur le disque dur interne, en pensant pouvoir copier le fichier obtenu sur une clé USB ou un disque dur externe. Eh bien, on ne peut pas. Le port USB à l'avant de l'appareil sert uniquement à la lecture, pas à la copie. Et c'est pareil pour les autres modèles de combiné. Donc à mes yeux, le disque dur interne ne sert pas à grand chose. Surtout que si on copie de la VHS au disque dur, puis du disque dur à un DVD, cela se fait à chaque fois en temps réel. Imaginons qu'on copie un film d'une heure et demie, cela prendra une heure et demie à chaque étape. Donc autant faire directement la copie de la VHS au DVD. L'usage du combiné pour la copie a au moins l'avantage de ne pas monopoliser l'ordinateur et de ne pas nécessiter des câbles parcourant la pièce. Il y a donc moins de soucis à se faire concernant l'arrêt soudain de la copie parce qu'on a touché légèrement au câble ou parce que le logiciel a planté. Avec le combiné, je n'ai jusque là eu aucun problème lors d'une digitalisation de VHS. Vous pouvez également copier sur une VHS, ce qui se trouve sur le disque dur ou sur un DVD. Si jamais vous en avez marre de voir les derniers blockbusters en haute qualité par exemple. Bon par contre, ça ne fonctionne pas avec les DVD du commerce qui ont une production. Pour en revenir à la copie de VHS sur DVD, il est préférable d'utiliser des DVD RW qui sont ré-enregistrables plutôt que des DVD R. Au moment de lancer la copie, on a le choix entre différentes qualités d'enregistrement. Il faut savoir qu'on ne peut pas copier plus d'une heure de vidéo en qualité optimale sur un DVD. Vous devriez avoir dans le manuel du combiné un tableau qui détaille les différents modes d'enregistrement. En tout cas, vous pouvez copier en mode XP, c'est-à-dire la qualité optimale, tant que votre vidéo dure moins d'une heure. Mais si vous voulez copier sur votre DVD un long métrage, soit entre une heure et deux heures de vidéo, il faut choisir la qualité en dessous. Mais pour la digitalisation d'une VHS, la différence ne se voit pas vraiment. Voilà ce que donne l'image en qualité SP, c'est-à-dire celle juste en dessous de la qualité XP. Pour une copie de VHS, c'est tout à fait convenable. L'usage d'un combiné nécessite forcément de passer par des DVD enregistrables, mais bien sûr, vous pouvez toujours par la suite récupérer les fichiers obtenus sur le DVD pour les copier sur votre ordinateur. Partie 2, transcodage et post-production. Voilà pour ce qui est des moyens de transfert de VHS. Évidemment, vous pouvez garder vos DVD ou vos fichiers tels quels, mais comment faire si vous voulez tronquer les vidéos, les retoucher ou les compresser par exemple ? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de ce guide. Quelle que soit la méthode employée pour le transfert de VHS, et que vous ayez digitalisé la vidéo sur un DVD enregistrable ou sur votre ordinateur, vous allez vous retrouver avec les mêmes types de dossiers et de fichiers. Vous avez un à plusieurs fichiers comme ceux-ci, qui contiennent les informations nécessaires à la lecture du DVD. Il peut par exemple s'agir d'infos sur les chapitres et les menus. Mais si vous ne voulez garder que la vidéo, il s'agit de ces fichiers dont l'extension est soit .vro, soit .vob. Certains disques ne permettent d'enregistrer qu'en VOB, tandis que d'autres permettent de choisir entre le format VOB et VRO, comme ceux-là de la marque Sony ou Verbatim. Dans ce cas-là, le choix se fait au moment du formatage du disque sur le combiné, avant l'enregistrement. Vous devez sélectionner mode vidéo pour le VOB, et mode VR pour le VRO. En mode vidéo, il ne faut pas oublier de finaliser le disque une fois l'enregistrement fini, sinon le DVD sera lu comme un disque vierge quand vous l'utiliserez sur un autre lecteur. Que vous choisissiez l'un ou l'autre des modes d'enregistrement, le DVD sera lisible sur votre combiné. Mais il n'y a que le format VOB qui garantit que la lecture du disque fonctionne sur un autre lecteur, ou sur votre ordinateur. Le choix du mode dépend de l'usage que vous voulez faire du disque après avoir digitalisé votre VHS. Si vous voulez simplement lire le DVD, vous devriez choisir le mode vidéo. Autrement, le mode VR a aussi ses avantages. Chaque enregistrement correspond à un seul fichier, peu importe la durée de la vidéo, ce qui est utile quand vous digitalisez un long métrage. Alors qu'avec le mode vidéo, le film sera divisé en plusieurs fichiers d'un giga chacun, ce qui est moins pratique si votre but est de récupérer un seul fichier vidéo que vous pourrez copier-coller sur votre ordinateur. Sachez qu'au format VOB, il est possible de simplement changer l'extension du fichier pour obtenir une vidéo en .mpeg. Mais si votre film est divisé en plusieurs parties, vous aurez toujours plusieurs fichiers séparés. Il est évidemment possible, même au format VOB, de récupérer un unique fichier vidéo. Mais cela requiert une étape supplémentaire, le transcodage. Alors qu'est-ce que le transcodage ? Pour faire simple, c'est une opération qui sert à changer le codec d'un fichier vidéo, le faire passer d'un format à un autre. Et dans le cas qui nous concerne, le transcodage permet aussi de récupérer le contenu d'un DVD pour en faire un unique fichier vidéo du codec de notre choix. Le logiciel le plus répandu pour le transcodage est MPEG Stream Clip, qui est disponible sur Mac et PC, et en plus, c'est gratuit. C'est très simple à faire. Pour les enregistrements en VRO, il faut sélectionner le fichier vidéo en cliquant sur Open File, et en VOB, il faut sélectionner le DVD avec Open DVD. Vous vous retrouvez avec votre vidéo, et vous choisissez le codec dans lequel vous voulez la transcoder. Par exemple en MP4, qui est le codec que je préfère, puisqu'il permet de restituer une très bonne qualité d'image sans que le fichier ne soit trop lourd. Vous optez pour la qualité à 100%. Vous pouvez limiter le débit, et vous verrez à côté une approximation de la taille que fera votre fichier. Vous laissez l'échelle de la vidéo comme elle est. Vous pouvez choisir le nombre d'images par seconde, même si de base c'est à 25, ce qui est le standard en Europe. Et vous pouvez désentrelacer la vidéo, ce qui évitera d'avoir ces lignes qui n'ont pas assez d'image. Voilà pour ce qui est du transcodage de base, mais MPEG Stream Clip permet également d'éditer la vidéo en choisissant de changer le moment de début ou de fin, en tapant respectivement sur les touches I et O pour In et Out. Vous pouvez voir ici au timecode vos points d'entrée et de sortie. On peut aussi faire quelques ajustements par rapport à la luminosité, le contraste, la saturation de l'image et le volume du son. Mais si vous voulez retoucher votre vidéo plus en détail, je recommande de passer par un vrai logiciel de montage. Et je vais prendre l'exemple d'Adobe Première. A noter que MPEG Stream Clip permet d'ouvrir les fichiers VRO et VOB. Par contre, on ne peut pas importer du VRO dans Première, donc il faudra transcoder la vidéo avant. L'opération peut être nécessaire aussi avec les fichiers VOB quand il s'agit de long métrage. Comme je l'ai dit, la vidéo est divisée en plusieurs fichiers sur le disque, ce qui fait qu'il y a un léger décrochage entre chaque partie quand on importe ces fichiers dans le logiciel de montage. Or, le film est lu en continu quand on ouvre le DVD avec MPEG Stream Clip. Voyons maintenant plusieurs types de retouches que vous pouvez faire sur un logiciel de montage. La plupart du temps, je me contente de toucher à l'audio. La correction que je fais le plus souvent concerne simplement le volume sonore. J'ai tendance à mixer le son comme je le ferai pour n'importe quel montage vidéo, en réglant le volume de la voix aux environs de moins 12 dB. Vous pouvez voir ça sur l'oscilloscope à la droite du logiciel. Là, par exemple, le son est un peu trop élevé. Donc je vais faire un clic droit sur la piste audio, sélectionner gain audio, et entrer une valeur positive ou négative selon si je veux augmenter ou baisser le son. Autrement, un problème audio qui se présente souvent est une sorte de grésillement en fond sonore sur certaines VHS. Je suis piégé ici à vie. Vous avez raté le coche. Dommage. Pour le supprimer, l'outil le plus efficace est le filtre passe-bas que vous appliquez sur la piste audio. Et vous réglez la fréquence de sorte à supprimer le bruit parasite, mais sans trop déformer le son. Il arrive aussi des fois que le son soit décalé par rapport à l'image. Je ne peux pas faire ça. Moi. Non ! Il suffit alors de le recaler manuellement avec cet outil. Et en même temps, vous pouvez voir le nombre d'images que vous décalez entre l'audio et la vidéo. Pour ce qui est de l'image, j'ai tendance à la laisser telle qu'elle. Mais vous pouvez avoir envie de faire un étalonnage léger pour corriger une teinte. Par exemple ici, vous voyez que l'image est anormalement mauve. Mais avec la qualité vidéo d'une VHS, vous n'allez pas pouvoir obtenir de très bons résultats. Ça fonctionne mieux si vous souhaitez juste améliorer les contrastes. Mais je ne vais pas entrer plus en détail dans cette étape. Vous trouverez facilement sur internet plein de vidéos uniquement dédiées à l'étalonnage. Une fois vos modifications terminées, vous exportez le fichier vidéo de la même façon qu'avec MPEG Stream Clip. Codec MP4. En progressif pour avoir une image désentrelacée. Et vous choisissez votre limite de débit. Un dernier mot sur cette phase de montage. Lorsque j'utilisais les fichiers obtenus avec le boîtier d'acquisition de Dazzle, j'ai remarqué que les vidéos étaient comme instables. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il arrive que l'image saute. Et que celles affichées dans le visualiseur ne correspondent pas au passage où se trouve le curseur. Ça se remarque notamment quand on fait une coupe et que l'image change soudainement. Pourtant, quand on ouvre la vidéo dans VLC ou Windows Media Player par exemple, elle est lue normalement. Et c'est quelque chose qui n'est jamais survenu avec les enregistrements faits avec le combiné. Donc c'est encore une raison supplémentaire d'utiliser ce produit plutôt qu'une carte d'acquisition. Vous n'avez maintenant plus d'excuses pour ne pas digitaliser vos VHS et les partager avec le reste du monde. J'espère avoir été suffisamment clair au cours de cette vidéo et avoir couvert tous les aspects qu'il fallait. Dans le cas contraire, je vous invite à faire part de vos remarques ou de vos questions en commentaire. J'espère fortement n'avoir rien oublié, mais si c'est le cas, il est possible que j'ajoute des liens utiles dans la description ou des annotations sur la vidéo. Sur ce, à bientôt. La prochaine vidéo sera sûrement un nouvel épisode de Cassette Mercenaire.